Sans transition, le reste de l'actualité dans la région est essentiellement judiciaire. Avec l'ouverture aujourd'hui d'un procès fleuve, la Cour d'Assise du Rhône doit juger 14 accusés, dont 5 policiers, pour 61 hold-up et 3 meurtres. Compte rendu d'une première journée d'audience avec Didier Bouillaud et Georges Eden. Beaucoup d'images auraient pu montrer les mesures de sécurité exceptionnelles prises cet après-midi lors de l'arrivée des accusés au palais de justice. Cette séquence en démontre l'esprit. Ça suffit maintenant, ça suffit monsieur. Ce procès est certes hors du commun et chacun en était conscient dans l'enchevêtrement de magistrats, d'avocats, de policiers et de journalistes présents dans cette salle des pas perdus spécialement aménagée. Les flics ripoux y rejoignaient Klaus Barbie et les membres d'Action Directe dans les annales de la justice lyonnaise. Le grand banditisme garde cependant sa spécificité. La première décision de la Cour d'Assise aura été de mettre en liberté. Pour la durée des débats, l'une des accusés, complice de faits trop minces, pour être maintenue en prison 50 jours, 5 ans après. Mais il faudra 2 jours au tribunal pour exposer au juré la soixantaine d'agressions reprochées à cette association de malfaiteurs. Les débats s'ouvriront véritablement lundi prochain.